L'ordre policentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règles de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme, et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque vous ayez compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie et la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même.